Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce dernier journal de la Starbase avant la rentrée. La semaine prochaine, l'équipe du journal de l'espace prend quelques jours de repos bien mérités, mais bon, vous en faites pas, on vous a quand même prévu quelques émissions surprises. Aujourd'hui, le journal de l'espace vous a concocté un véritable voyage dans ce monde étrange que celui de la Starbase de Boca Chica. Afin de vous mettre en appétit, nous commencerons donc par un tour d'inspection des dernières avancées de la Starbase sur son lit de poussière, puis nous enchaînerons avec le plat principal, un gigantesque chantier de Floride à ciel ouvert à l'Asos Kennedy Space Center, et enfin en dessert, la fameuse question des abonnés, avec une pointe de ferme à ergol puisque vous redemandiez du rab. Au fait, avez-vous activé la cloche de notification ? Est-ce que vous êtes bien abonné pour soutenir ce contenu gratuit chaque semaine ? Merci pour ça, allez, on y va ! Faisons d'abord un tour rapide sur le site de McGregor, juste pour faire plaisir à nos oreilles. Quoi de mieux que la douce mélodie d'un bébé Raptor 2 qui sort à peine du ventre des ateliers et pousse ses premiers cris ? Le site dédié au test des moteurs du Starship et du Super Heavy continue donc d'accoucher de petits monstres qui ronronnent gentiment sur leur stand de test. Les fameux cardans de montage des Raptors Centraux ont été aperçus sur la Starbase la semaine dernière. Une solide pièce mécanique, épaisse, illustrant bien la possibilité d'orientation des moteurs qui devront chacun supporter un effort de 230 tonnes. La semaine dernière, les équipes de SpaceX se sont attelées à protéger tant bien que mal le matériel de la table orbitale, à l'instar de ce renfort ajouté sur un coffret d'équipement qui avait été enfoncé lors de l'incident du 11 juillet dernier. Ce bricolage façon SpaceX illustre bien le fait que la table orbitale manque de place et de volume dans son dessin initial. En effet, elle devrait bénéficier de volumes protégés plus importants en son bord, afin que certaines parties sensibles ne soient pas impactées lors d'événements extérieurs. L'azote liquide continue d'affluer dans les GSE de la ferme à Ergol, à l'image de ces camions qui viennent décharger leur précieuse livraison. Et si vous voulez savoir pourquoi l'azote liquide est absolument essentiel à la Starbase, je vous invite à regarder le JDS consacré à ce sujet. Le dispositif d'amortisseur des chopsticks bénéficie de soins tout particuliers, suite à la récente fuite de fluide hydraulique qui a eu lieu juste avant le premier tir tatique du B7. Ici, nous avons l'un des amortisseurs destiné à atténuer le choc avec le booster lors de sa récupération. Il est alimenté en fluide hydraulique par la batterie de bouteille fixée dans un rack au niveau des bras horizontaux de guidage. L'avancée de ses travaux sur les chopsticks laisse à penser que SpaceX envisage sérieusement un rattrapage du booster dès le premier vol. Le B7 quant à lui est resté dans le gigantesque hangar de construction, et le S24 est toujours sur le pas de tir suborbital, en attendant patiemment de voir la suite de cette campagne de test. Félix de Whataboutit sur Youtube et Grandpajo sur Twitter, dont vous retrouverez leur lien dans la description de la vidéo, ont survolé ensemble le Kennedy Space Center, et en jugé par leur mine réjouie, ces deux passionnés d'aérospatial et fans de SpaceX ont l'air excités comme deux gamins dans un parc d'attractions. L'occasion pour le JDS de vous emmener voir la petite sœur de la Starbase en Floride en survolant le site historique de Cap Canaveral. Alors première remarque, le KSC, le Kennedy Space Center, est situé sur un terrain lagunaire. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est normal car il est très semblable à celui de Boca Chica, avec une élévation de quelques mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Constitué d'un sol sableux et humide, l'endroit nécessite donc d'importants travaux de sous-bassement avant de pouvoir élever des bâtiments de grande hauteur. Mais revenons à ce qui nous intéresse ici. Sur la gauche, vous l'aurez peut-être reconnu, nous avons le V.I.B. le véhicule Assembly Building, le mythique bâtiment qui a permis d'assembler la célèbre fusée Saturn V dans le cadre des programmes Apollo. Un peu plus loin sur la droite, le pas de tir 39B, depuis lequel la NASA s'apprête à lancer pour la première fois le SLS dans le cadre du programme Artemis et du retour de l'Homme sur la Lune. En haut et au centre de l'image, nous avons le célébrissime pas de tir 39A, avec les deux tours orbitales, l'une pour les Falcons et l'autre pour les Starships, cette dernière étant déjà formée de l'empilement de cinq segments. Vu du ciel, on comprend en un clin d'œil la richesse et le potentiel de ce futur site, mais aussi son étonnante et peut-être inquiétante proximité avec les installations de la NASA. Situé sur la fameuse Robert's Road, un chantier de grande ampleur est observable, et il constitue une véritable mine d'or pour quelqu'un qui chercherait à en savoir plus sur la nouvelle Starbase de Floride. Mais avant de vous détailler le lieu, sachez que ce dernier pourrait voir au minimum sa superficie doublée. En effet, SpaceX envisage d'acquérir puis viabiliser le terrain limitrophe, la zone ici délimitée en violet. Ce serait alors pas moins de 40 hectares de disponibles en plus pour l'entreprise Elon Musk, de quoi se doter d'un véritable site de construction équivalent en surface à celui de Boca Chica pour son programme Starship. Mais laissons ces projections dans les cartons et revenons à des choses bien concrètes. Je veux bien sûr parler de l'ère d'activité actuelle où s'accumulent toutes sortes de matériaux et d'équipements juste à côté des bâtiments de maintenance des boosters Falcon 9. Tout d'abord, le Hangar X, qu'il ne faut pas confondre avec la nouvelle Star Factory. Ce bâtiment assure la remise en état de vol des premiers étages de Falcon 9 donc et leur préparation pour le lancement, comme le montre clairement ce booster B1051 entreposé à côté. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette exquise du futur site de construction de SpaceX pour son programme Starship, séparé du Hangar X par à peine la largeur de deux bassins de rétention d'eau. L'endroit paraît encombré, mais ne vous y trompez pas, chaque air correspond à un lieu de stockage ou d'activité bien précis. D'abord, le périmètre consacré au segment de la future tour orbitale, où d'ailleurs on peut apercevoir quelques-uns d'entre eux. Ensuite, la Star Factory, qui semble se construire à un rythme beaucoup plus soutenu que celle de Boca Chica. Je vous laisse apprécier ici la taille du futur bâtiment, ainsi que les fondations déjà visibles des parties encore manquantes. Entre cette nouvelle Star Factory et les bassins de rétention, on devine également les fondations de deux futurs halls d'assemblage des vaisseaux, qui pourraient bien avoir les mêmes dimensions que celle du White Bay de Boca Chica, mais c'est une info qui reste à confirmer. Un peu plus loin, nous avons l'ensemble des structures préassemblées nécessaires à l'assemblage des bras de ce nouveau Mechazilla, ainsi que le chariot qui est pour rappel, la structure chargée de faire coulisser les chopsticks le long de la tour, avec juste à côté la partie réservée au QDarm chargée de ravitailler le Starship. La vue aérienne permet entre autres de se rendre compte que ces fameux bras sont de moitié plus courtes que ce monté sur le site de Boca Chica, nous y reviendrons d'ailleurs dans quelques instants. À mi-chemin entre le pas de tir 39A et la future tour orbitale, nous l'évoquions dans le dernier journal de la Starbase, un gros réservoir en acier posé sur une structure métallique d'une dizaine de mètres de hauteur est l'objet de nombreuses spéculations. Si son rôle n'a pas encore été clairement établi, il pourrait éventuellement jouer le rôle d'un château d'eau alimentant un système de déluge. Mais quand on compare sa hauteur à celle du vrai château d'eau précédemment construit sur le site, on remarque qu'il est positionné bien trop bas. Son altitude ne permettrait pas d'en faire un système de déluge d'eau purement gravitaire, par contre il serait toujours possible de l'utiliser comme bâche d'aspiration pour des pompes qui elles procureraient la pression nécessaire pour un circuit incendie ou déluge. Alors est-ce que cette structure ne serait pas justement placée ici pour répondre à certaines règles de sécurité élémentaire sur le pas de tir ? Rien de tel qu'une image pour vous faire votre propre idée. Au centre nous avons donc le pas de tir 39A, depuis lequel une poignée d'astronautes ont décollé en 1969 pour aller poser le pied sur la Lune, et où désormais sont lancés des Falcon 9. C'est ici, juste à côté, que SpaceX a décidé de construire sa seconde tour orbitale, et quand je dis juste à côté, c'est un euphémisme. La distance qui s'est parlé de tour est de seulement 320 mètres, ce qui soulève la question ô combien cruciale de la sécurité sur le pas de tir. Car il est bien sûr hors de question pour la NASA que ce dernier puisse être endommagé lors d'expérimentations périlleuses en tout genre de la part de SpaceX, qui au passage n'a toujours pas fait la preuve du réalisme et de la fiabilité de sa méthode de récupération des étages de la fusée par les deux bras de la tour. En cas de destruction accidentelle de ce haut lieu de la conquête spatiale, ravitailler l'ISS deviendrait alors une mission impossible, ce qui serait bien évidemment inacceptable pour l'agence américaine. Il va donc falloir que SpaceX prenne un peu ses distances, sans mauvais jeu de mots, avec sa fascination pour les explosions en tout genre. D'ailleurs, les spéculations vont bon train sur les réseaux, notamment au regard de ces nouveaux chopsticks, ces bras de la tour qui sont de moitié plus courts que ceux de Mechazilla au Texas, et dont nous parlions tout à l'heure. Alors, simple coïncidence, ou est-ce que cela ne signifierait pas plutôt que l'entreprise se contenterait en fin de compte de lancer sa fusée depuis le pas de tir pour faire atterrir ensuite les deux étages en mer, comme pour ces Falcon 9 ? A moins que SpaceX ne prévoie la construction d'une troisième tour orbitale, un peu plus loin au sein du KSC, comme le laisse suggérer cette structure au sol sur l'aire de stockage des segments. Il va nous falloir encore un peu de temps et de patience avant de pouvoir répondre à ces questions, car la course folle vers l'orbite dans laquelle SpaceX s'est lancée ne doit pas pour autant occulter le fait suivant, une trop grande prise de risque pourrait fortement nuire à l'entreprise en cas d'accident majeur, et des accidents où il y en aura forcément en raison de l'incroyable complexité d'un tel projet. Certes, la Starbase de Floride profite bien de l'expérience de sa grande sœur Texane, à l'image des différents équipements et structures encore en cours, mais qui progresse bien plus vite et sur un rythme bien plus soutenu que sur le site de Boca Chica, à l'image de la seconde tour orbitale, dont les sous-parties ont déjà toutes été préassemblées, laissant ainsi présager un montage en accéléré dans les semaines à venir. La priorité pour SpaceX semble donc bien être la maturité rapide du KSC, ce dernier étant destiné à devenir le site industriel principal en charge de la production en grande série des Starships et des Boosters, ainsi que de leurs lancements commerciaux. Mais, comme dit le vieil adage, il serait fort regrettable pour l'entreprise de confondre vitesse et précipitation, et d'oublier au passage les règles fondamentales de sécurité. Vous avez été nombreux à nous interroger sur des parties techniques liées à la ferme Airgold dans la partie commentaire du dernier journal de la Starbase. Beaucoup de vos questions portaient précisément sur l'enterrement partiel, voire intégral des GSE, les réservoirs chargés de stocker le carburant nécessaire au lancement de la fusée de SpaceX. J'ai donc choisi la question de Olivier Depardieu, assez représentatif de l'ensemble de vos demandes. Pourquoi les réservoirs de la ferme Airgold ne sont-ils pas enterrés avec juste le haut des cuves qui dépassent ? Ce serait plus sécurisant, moins exposé aux variations de températures extérieures et mieux protégé en cas d'explosion. Eh bien, merci pour ta question Olivier. Alors après quelques recherches, et au-delà des problèmes techniques que pourraient poser des réservoirs enterrés, en termes de ravitaillement et de maintenance, une configuration souterraine de l'aire de stockage serait en fait bien plus risquée en termes de sécurité et de risque de pollution. En effet, plusieurs problèmes peuvent survenir. Une fuite de méthane par exemple serait une véritable source de contamination des nappes d'eau souterraines qui pourrait entraîner une fracturation ou des tassements de sol. Vous en conviendrez, ce n'est pas idéal quand on veut faire accepter son projet de spatioport par les locaux et les écologistes du coin. De la même manière, les risques liés à un stockage d'azote sont nombreux. En cas de fuite dans des installations souterraines qui ne seraient pas ventilées naturellement comme c'est le cas en surface, les équipes de SpaceX pourraient être victimes d'anoxie. Pour rappel, ce terme signifie une privation d'oxygène. Également, l'azote liquide étant extrêmement froid, son contact pourrait rapidement provoquer de graves brûlures par gelure. De nombreux décès liés à l'azote surviennent d'ailleurs lorsque d'autres personnes se précipitent pour secourir un travailleur dans une atmosphère confinée, appauvri en oxygène et saturée d'azote. Sans compter les risques d'explosion, les incendies et autres. Pour ce qui est de l'isolation des réservoirs, ça n'est aujourd'hui plus un problème. La perlite suffit amplement, malgré les fortes chaleurs qui règnent au Texas, pour maintenir des températures extrêmement froides à l'intérieur des GSE verticaux. Par conséquent, vous l'aurez compris, il y a ici plus d'inconvénients que d'avantages à enterrer les réservoirs de la ferme à Ergol, et le véritable problème de SpaceX, à l'image de ce que nous venons d'évoquer concernant la nouvelle Starbase en Floride, reste la distance minimale de sécurité requise entre le pas de tir et son parc à réservoir. Voilà les terriens, j'espère que cette émission vous a plu, je vous invite bien sûr à la partager, à la commenter, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos que je poste, et enfin à faire briller ce pouce afin de soutenir le travail des équipes du Journal de l'espace, qui je le rappelle prennent quelques jours de repos la semaine prochaine, il n'y aura donc pas de Journal de la Starbase mercredi, par contre les autres émissions, elles continueront comme d'habitude avec quelques ajustements. On se retrouve donc vendredi pour un récap de l'actualité spatiale, salut les terriens !